Radio Atmatis Béthanie de Pichovil, la radio qui vous parle de Jésus. La visite nationale provient de l'oeuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin aujourd'hui, 23 avril 2024, est tirée de Matthieu 11, verset 29. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Apprendre à désapprendre. Page 122. Une histoire raconte qu'un jeune homme désiré d'apprendre a rendu visite à un sage pour être accepté comme élève. Le sage l'a accueilli dans sa maison et a commencé à lui verser une tasse de thé. Alors que la tasse était pleine, le sage a continué à verser le liquide dessus. imperturbable, alarmé, le jeune homme a dit. Maître, la tasse déborde. Ne continue pas à enverser. C'est la première chose que tu dois apprendre à dire le sage. Tout comme cette tasse, ton esprit est plein. Plein d'opinions et de concepts. Pour que tu puisses vraiment apprendre, tu dois te vider de tes concepts erronés. Sinon, je ne pourrais rien apprendre. Dois-je me vider pour me remplir ? a demandé l'apprenti. Oui, a répondu le sage. Une tasse ne sert que lorsqu'elle est vide. Je le sais parce que je l'ai vécu. Le grand défi de ma vie a été de désapprendre, de me vider, de mes concepts pour me remplir de ceux du Christ. Je sais combien c'est difficile. Mais il est pire de continuer à entretenir une rigidité qui nous empêche de nous remettre en question et qui nous rend incapables de percevoir la vérité telle qu'elle est. Le grand défi de la vie consiste à vider notre esprit des idées préconçues, erronées et à le remplir des principes et des valeurs enseignées par Jésus. Apprenez de moi, a-t-il dit. En effet, ce que l'évangile nous révèle à travers la vie de Jésus est une nouvelle façon de voir Dieu, de comprendre sa création, d'entrer en relation avec les autres et de pratiquer la foi d'une manière qui a du sens. Ellen White a écrit « Dieu ne peut se servir d'hommes et de femmes qui se plaisent dans les ténèbres et qui ne font aucun effort pour se rapprocher de la source de la lumière. » On a beaucoup à apprendre et à désapprendre sur son propre compte. Il faut combattre les vieilles habitudes. Et c'est seulement en luttant courageusement pour se débarrasser de ses défauts et pour acquérir une connaissance parfaite de la vérité en la mettant en pratique que la grâce de Dieu, l'on peut remporter la victoire. On a beaucoup à apprendre et à désapprendre sur son propre compte. Il faut combattre les vieilles habitudes et c'est seulement en luttant courageusement pour se débarrasser de ses défauts et pour acquérir une connaissance parfaite de la vérité en la mettant en pratique que par la grâce de Dieu, l'on peut remporter la victoire. Ils auront à désapprendre beaucoup de ce qu'ils ont appris. Ils trouveront alors cette tâche ardue car leur esprit aura été victime de multiples objections qui y auront pris racines comme les mauvaises herbes dans un jardin. Mais ce n'est pas impossible à condition de se rapporter à la source de lumière. Apprenons du Christ tandis que nous désapprenons tout ce qui ne correspond pas à ses enseignements. Apprenons du Christ. Amen, amen, amen. Apprendre et désapprendre. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebétanie.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada